Salut à tous, c'est Eko, ça fait plaisir de vous retrouver Donc aujourd'hui on part encore une fois en vie de grenier Ça, ça fait encore plaisir de retourner Non, ce que je veux dire c'est que, voilà, bon Déjà, je tiens à remercier tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne Voilà Et ensuite, et ben voilà, on espère faire de belles trouvailles encore une fois J'ai rendez-vous avec un youtubeur Voilà, je verrai avec lui faire quelque chose Voilà, s'il veut bien Bon les gars, c'était super cool de vous avoir Certains qui... Alors, si vous savez, en ce moment je fais un peu de live en direct avec vous Sur youtube, donc sur la chaîne en même temps De temps en temps Bon, j'avoue, la qualité est dégueulasse Parce que j'utilise une caméra, une webcam qui est complètement couvrie Donc j'espère en trouver une meilleure sur le bon coin Sur le bon coin, sur le vide grenier Et ensuite, j'espère vous donner de très bons lives En tout cas, nous, on se dit à tout à l'heure pour les images du vide grenier Ciao, ciao Bon, je vais vous donner de très bons Vous les vendez combien les jeux, s'il vous plaît ? Les jeux PlayStation 2 ? 2€ 2€ J'ai regardé, ça va, merci Vous me ferez pour 1€ celui-ci ? Ouais Ça marche Bonjour ! Bonjour ! Ça va, ça va et vous ? Ah, vous cherchez quoi ? Comme d'habitude, des petits trucs... C'est moi ? C'est Yu-Gi-Oh ! Moi c'est Yu-Gi-Oh ! Ah ouais ! Ça va ! Ah ouais ! Ah ouais, arrête ! Je ne sais pas quoi ça ? Ah écoute, oui ! Record breakers ! On dirait du Big Grenier, regardez les petites choses ! Attention, je ne le montre pas ! Ça fait plaisir de... D'être ensemble ! Voilà ! J'ai une hausse, demi-votre carbine ! J'ai la faute, répandé en vide ! J'ai toujours autant le somme qu'en la dame ! Des étages, j'ai une spisse dessus ! On continue comme le mannequin ! J'ai une piste ! Tu veux me jeter la pierre ? Mais j'ai le flot qui clapine ! Il faut que tu quittes la ville ! On part du mic, c'est plus du rap ! Là, c'est du kidnapping ! C'est le fruit de mon tour labeur ! Quand j'avance sur cul ! Ça remet les pendules à l'heure ! C'est ces bolosses qui se prend dans le surfu ! Là, en fait... Voilà ! Earthbreaker, il s'est pris pour... Il s'est cru dans Mario Kart, mon gars ! Tu vois ? Non, mais sans déconner ! Le mec, il a dû me passer devant à 120, un truc comme ça ! Moi, j'étais là, mes père, à 80, 90 ! Et le mec, il me passe comme ça, là, devant ! Bim ! Donc, voilà ! Non, sans déconner ! Ça fait délirer le matin, comme ça, il est 7h ! Voilà, quoi ! On fait la course avec Earthbreaker ou pas ? On y va, les gars, ou quoi ? Allez, c'est parti ! Bon, les gars, on va arrêter de faire le con, maintenant ! On va repartir sur les choses plus sérieuses, les vides greniers ! Donc, euh... On va arrêter vraiment de faire des bêtises ! Ça fait vraiment plaisir, donc... Donc, ouais, c'est cool ! Allez, on se dit à tout de suite pour les images ! Combien pour le lot, monsieur ? 13 ! Bon, il fait plus joli à venir vendre ! On est au courant 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 ! Si vous vous voulez voir, vous êtes au courant ! On est au courant ! On va aller vendre ! Qu'est-ce que je vous disais ? Non ! On est au courant ! Fait-ce que vous avez vendre ? et voilà donc là on rentre du vide grenier putain mais les gens ils croient qu'ils ont de l'or dans les mains ou quoi c'est pas possible hein j'ai vu du jeu ps1 vite fait vite fait 3 4 jeux là annoncé 5 euros pièce d'accord non mais pour des titres voilà quoi c'est voilà en plus ça manque de la notice bon bref des tout petits titres pour 5 euros pièce sous prétexte se disant c'est vieux et donc non non ça ça devient vraiment du grand n'importe quoi je trouve bref sinon je tomberai sur quelque chose de pas commun vraiment c'est c'est joli on sera dans le compte rendu tout de suite salut à tous donc comme vous avez pu voir dans les images j'étais avec un breakeur tv ce week-end samedi plus particulièrement et donc on va commencer tout de suite le compte rendu de ces vies grenier donc pour commencer le tout premier jeu que j'ai trouvé et d'ailleurs c'était le seul de ce samedi donc j'ai trouvé c'était un jacket dexter ce précurseur legacy voilà qui est un super jeu j'ai du coup maintenant j'ai tous les opus sur sur playstation 2 voilà qui est complet avec sa notice sa carte voilà en excellent état donc je pourrais me l'essayer celui ci on verra bien ce qu'il donne et ensuite sur un autre stand j'ai pu trouver un tapis mario un tapis de souris voilà qui est en très bon état aussi que j'ai payé pour la somme de 50 centimes le jeu j'avais payé pour un euro voilà c'est tout pour le samedi donc l'après midi je suis allé dans un cache et j'ai pu aller tout en fait j'ai eu l'astuce de heartbreaker qui a pu filer un petit tuyau et me dire qu'on pouvait demander au patron si c'était possible de voir les autres jeux qu'ils avaient en stock c'est à dire dans le stock du magasin en haut en l'occurrence et j'ai pu trouver deux jeux qui étaient déjà donc ce week-end coup voilà sur ps1 donc celui ci c'est totalement un ovni pour moi je savais même pas qu'il existait il s'agit d'un jeu de course de voitures voilà qui est typé vraiment arcade vraiment arcade vous avez aussi des pouvoirs c'est à dire voilà un peu à la mario kart donc c'est un mario kart like voilà de l'époque donc celui ci aussi je pourrais l'essayer mais j'ai vu pas mal de gameplay il a l'air vraiment sympa mais il reste très très arcade et ensuite j'ai pu trouver également en haut aussi il s'agit du jeu didikon racing sur nintendo 64 donc celui ci on le présente pas vraiment on le présente plus donc didikon racing que j'ai pu trouver pour la somme de 12 euros voilà donc j'ai mis un peu le prix celui là mais j'avais vraiment envie de l'avoir surtout que c'est pas une pièce qui est assez commune on va dire donc celui ci pour la somme de 12 euros je vous ai pas dit le working crew que j'ai payé pour la somme de 3 euros après j'ai fait un échange avec un ami voilà je lui ai échangé une manette de ps2 parce qu'il en voulait une absolument et donc il avait ceci un guide tom rider voilà comme vous pouvez le savoir j'adore la série tom rider et donc ce guide il est vraiment très bon état voilà donc en plus ce qui est bien c'est qu'il est vachement il est très beau je trouve voilà donc ça fera joli dans la collection et le jour où je possède le jeu tom rider anniversari sur ps2 bah voilà ça donnera des petites astuces à l'ancienne c'est mieux que de regarder sur internet donc je lui ai fait un petit échange avec ça et donc c'était tout pour ce samedi de la journée complète donc dimanche ensuite je suis j'ai pas beaucoup filmé voilà parce que bon il n'y avait pas grand chose j'avais un peu la flemme surtout et mais j'ai trouvé deux trois petits trucs donc pas de jeu vidéo malheureusement mais j'ai pu trouver de très très belles pièces d'ailleurs que je vais vous présenter tout de suite donc quand je suis arrivé sur le vide grenier bon déjà j'ai pu choper donc c'était un album pour mettre mes cartes donc je voulais mettre mes cartes yu-gi-oh et j'arrive pas à trouver toujours un album donc je vais pouvoir mettre mes cartes yu-gi-oh à l'intérieur que j'ai payé pour la somme de 2 euros et dedans bon bah il y avait plein de vous savez tu sais les trucs c'était les cartes de catcher voilà bon bah ça ça m'intéresse pas il y en avait une pelle dedans ensuite j'ai pu trouver donc les jouets du mcdo voilà enfin celui ci le petit mario qui est sympa voilà que j'ai payé pour 50 centimes neuf donc bon bah je me suis pas privé tout à l'heure voilà ça sera joli dans tout ce qui est ma petite collection mario qui se trouve tout en haut là j'ai pas mal de figurines mario ensuite j'ai continué sur le vide grenier et j'ai trouvé des petits pins voilà enfin j'ai pu trouver des pinces à prix abordable parce que d'habitude je les trouve j'avais trouvé sur un stand qui les faisait à peu près à 3 voire 5 euros le pins et ça alors là c'est hors de question donc là j'ai payé 30 centimes pièce le pins qu'il s'agit de Sonic Mario aussi avec son petit champignon et un petit mario sur une moto ces pins datent de 1988 apparemment de ce que je vois ce qui a marqué derrière donc pour 30 centimes pièce et ensuite la plus belle pièce que j'ai pu trouver sur ce vide grenier il s'agit d'un voilà donc déjà je vous présente c'est une boîte déjà de Final Fantasy 7 voilà elle est magnifique elle est vraiment belle il y a vraiment beau dessin dessus voilà et derrière ça se présente comme ça il y a un code barre c'est dommage on ne peut pas l'enlever en plus et donc dans cette boîte en fait on trouve voilà l'épée qui est magnifique absolument magnifique voilà je ne vais pas la sortir parce que bon voilà je l'avais bien remis avec ses ses petits fils voilà mais elle est absolument magnifique donc celle là je l'ai payé pour la somme de 5 euros donc je me suis dit bah bah je vais je la prends parce que bon j'ai peur de pas retomber dessus apparemment c'était un fan de Final Fantasy il y avait des briquets aussi Final Fantasy 8 tout ça qui était magnifique aussi c'était des hippos voilà mais c'était un peu plus cher et j'avais pas envie de négocier de toute façon donc celui là je l'ai pris pour 5 euros et il est vraiment absolument magnifique ça ira bien avec la collection Final Fantasy sur Playstation 1 donc voilà ce compte rendu est terminé j'espère qu'il vous aura plu donc pour vous dire la page Facebook sur iCos sortira le mois prochain voilà j'avais dit très bientôt mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps de m'y mettre donc ce sera pour le mois prochain le sur voilà absolument ce sera donc voilà donc n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes vidéos et je vous dis à très très bientôt Ciao c'était iCos Sous-titres par Juanfrance